Une minute, nous avons avec nous un visuel, Anne Plourde. Elle est autrice de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, Iris. Bon après-midi, Mme Plourde. Bon après-midi. Comment ça va, Mme Plourde? Bien, ça va très bien, merci. Vous? Oui, c'est vrai, nous sommes chanceux, loin des problèmes qu'on connaît actuellement en Floride. Oh, c'est terrible. Alors, Mme Plourde, ici, si on n'a pas ce type de problème, on peut trouver des solutions à nos problèmes. Une étude de l'Institut de recherche socio-économique, Iris, nous fait croire que le Québec, où Québec pourrait aller chercher jusqu'à 10 milliards de dollars en santé, en tout cas pour mettre sur des fonds en santé, parce que, justement, il y a possibilité d'aller chercher ce montant-là, plus que 10 milliards de dollars, dans ce fonds dédié à la santé, qu'on cherche justement, qu'on tire des entreprises québécoises. Et ça, je ne le savais pas, que les entreprises payaient, et j'ai une entreprise, hein, payaient directement pour des soins de santé, qu'on appelle un fonds sur la santé, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, effectivement, c'est assez peu connu, ce fonds-là. Ça s'appelle le Fonds des services de santé. Ça existe depuis le début du système public de santé au Québec. Ça a été créé en même temps que l'assurance maladie en 1970. Et dans ce fonds-là, il est financé, ce fonds-là, principalement par les cotisations des entreprises. Et c'est une source importante de financement du système de santé. Mais là, le problème que nous, on a constaté en analysant l'évolution des cotisations des entreprises dans ce fonds-là, c'est que leurs cotisations aux entreprises ont connu une croissance beaucoup moins rapide dans les deux dernières décennies que la croissance de leurs profits. Et en particulier, dans le cas des grandes entreprises, ce qu'on a constaté, c'est que leur contribution au financement des services de santé a diminué de presque 25 % depuis 20 ans, alors que pendant la même période, leurs profits ont plus que quadruplé. Donc, il y a vraiment un enjeu ici de financement des services de santé par les entreprises. Parce que, je vais vous laisser dévoiler l'étude, l'essence, c'est qu'on semble effectivement qu'on va chercher ce fonds-là, qu'on a de la prétention de faire croître ce fonds en vertu des emplois qui sont créés par les entreprises. Et vous, vous dites, vous jurez la main sur la Bible que si on va du côté des profits des entreprises, qu'on gagnerait beaucoup plus, au moins un 10 milliards de dollars de plus. Oui, exactement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie québécoise a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années et encore plus depuis la création du fonds dans les années 70. Il faut comprendre que le financement de ce fonds-là par les entreprises, c'est basé sur leur masse salariale. Mais là, on a de plus en plus des entreprises, les grandes entreprises, des entreprises du secteur financier, qui sont capables de générer des bénéfices importants sans nécessairement créer d'emplois. Par exemple, si on regarde les entreprises du secteur financier au Québec, ces entreprises-là, en 2019, ont accaparé 45 %, donc près de la moitié de l'ensemble des profits qui ont été générés au Québec. Mais ces entreprises-là ont versé à peine 11 % des cotisations qui ont été versées dans le fonds des services de santé. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revoir le mode de financement de ce fonds-là pour que ça soit basé sur la capacité de payer réelle des entreprises plutôt que sur leur masse salariale, donc sur leur profit. Et puis, en théorie, à tout le moins en théorie, ça porte un préjudice. Comme entreprise, je me sens pénalisé pour avoir créé des emplois. Si je peux trouver le moyen de ne pas me pénaliser moi-même, n'est-ce pas? Tout en engrangeant des profits, n'est-ce pas? Mais c'est ce que je vais faire, non? Bien, effectivement, ce mode de cotisation-là, c'est presque un incitatif fiscal à ne pas créer d'emplois en quelque sorte. Et ça nuit particulièrement, ça affecte particulièrement les petites et moyennes entreprises. C'est ces entreprises-là qui sont principalement désavantagées par ce mode de financement-là parce que les petites et moyennes entreprises, bien, elles reposent lourdement sur la création d'emplois pour être capables de générer des profits, que sont des entreprises qu'on dit à forte intensité de main-d'oeuvre. Donc, c'est pour ça que nous, on recommande d'aller plutôt puiser du côté des profits. Il y a même des entreprises qui peuvent être déficitaires, donc pas du tout faire de profits, mais de voir quand même cotiser au fond des services de santé parce qu'elles ont une masse salariale. Donc, si on base la contribution plutôt sur les profits, bien, on va être certain dans ce cas-là de faire contribuer réellement les entreprises qui ont le plus les moyens de financer les services de santé. Alors, Mme Plourde, expliquez-nous, parce que moi, je trouve que c'est une nouvelle qui devrait réjouir nos gouvernements, en tout cas le gouvernement du Québec. Et puis, depuis la sortie de cette étude, je n'entends pas un traître mot. Est-ce que vous êtes sûr de votre coup ou est-ce qu'il risque de faire rire de lui? Bien, en fait, nous, on a vraiment été voir les données du ministère des Finances du Québec. On a analysé ces données-là. Ce qu'on a conclu en calculant l'évolution des contributions puis en comparant ça avec l'évolution des profits des entreprises, ce qu'on constate, c'est que si l'évolution de la contribution des entreprises au financement des services de santé avait connu la même croissance que l'évolution de leurs profits, bien, on aurait aujourd'hui 10 milliards de plus par année pour financer les services de santé au Québec. Et dans le contexte actuel où on est en train d'imposer des coupures aux établissements publics, alors qu'on a une crise de l'accès aux services dans le système de santé, alors qu'on a des besoins de financer un virage vers le soutien à domicile à cause des besoins grandissants liés au vieillissement de la population, bien, on a besoin d'argent. Et là, ce que ces données le montrent, c'est qu'il y a une capacité de payer du côté des entreprises, alors il faudrait aller voir de ce côté-là si on veut être capable de répondre aux défis qui se posent actuellement face au système de santé. Vous savez, Madame Plourde, les entreprises plus prospères ont les bras très longs, ou le bras très long, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'elles peuvent empêcher, surtout celles qui font des profits? Je regarde les institutions financières, comme vous l'avez dit tout à l'heure, font beaucoup de profits, d'année en année, c'est des profits. Une entreprise qui, en tout cas, n'augmente pas ses profits, c'est une entreprise qui végète, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ces entreprises-là vont accepter, en tout cas, l'évidence que vous proposez, qu'Iris propose, et se dire oui, nous allons contribuer, effectivement, ça va se faire, ou est-ce qu'on risque d'avoir un maudit bras de fer, ou même que le gouvernement risque de ne pas tenter d'aller vers ça? Bien, c'est certain qu'on imagine bien que si le gouvernement allait de l'avant avec des modifications comme celles-là, probablement que les entreprises concernées protesteraient, auraient tendance à être contre ce genre de mesures. Mais bon, pour l'ensemble de la société, pour la population, pour le bien commun, de toute évidence, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve pour être en mesure de financer les services de santé. C'est sûr que les grandes entreprises, les entreprises du secteur financier, on sait que ces entreprises-là peuvent avoir plus facilement recours à des échappatoires fiscaux, par exemple. Mais là aussi, les gouvernements peuvent être en mesure d'agir pour s'assurer que les entreprises financent les services de santé en fonction de leur capacité de payer, ce qui permettrait d'améliorer grandement les services de santé au Québec. En tout cas, jusqu'à présent, vous ne semblez pas avoir reçu des tomates de la part de ces entreprises, même si vous n'avez pas reçu des félicitations de la part du gouvernement. Non, bien, pour l'instant, on n'a pas eu de réaction de la part du gouvernement, effectivement. C'est sûr qu'on espère toujours que nos études vont informer les décideurs, mais en même temps, on espère aussi informer la population sur ces enjeux-là et montrer qu'il y en a de l'argent pour financer les services de santé. C'est rare qu'on va voir du côté des entreprises pour faire face aux enjeux de financement des services publics. Là, nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des moyens importants de ce côté-là. Il y a une capacité fiscale, si on veut, de payer de ces entreprises-là. Donc, allons chercher l'argent où il se trouve pour financer les services de santé au Québec. Naturellement, ça, c'est toute une philosophie. Allons chercher l'argent là où il se trouve. Ça dépend des gouvernements. Ça dépend toujours de ceux qui nous gouvernent. Il y en a d'autres qui proposent effectivement ce mode de financement des services publics et d'autres qui ne veulent rien savoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Je pense que votre travail a été fait et le public est informé. En tout cas, moi, je suis informé. Mes auditeurs sont informés aussi. Merci beaucoup, Mme Plourde, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.